A quelques jours de l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée, l'ancien premier ministre et principal opposant, Célo d'Alain Diallo, expose son programme de gouvernement. Pour la troisième fois cette année, le candidat se lance dans la course sous les couleurs de l'UFTG, Union des Forces démocratiques de Guinée. En visioconférence avec la presse internationale, l'homme a donné un aperçu du modèle de développement réservé à son pays. Si j'ai une connaissance précise des contrats, si la Guinée est lésée, je vais introduire des négociations. Je ne suspendrai pas une licence, je ne suspendrai pas, mais je pense que tout partenariat régi par une convention peut être renégocié dans certaines dispositions. Je vais essayer de négocier, je dis bien négocier avec les compagnies pour qu'il y ait des engagements de construire au moins des usines d'aluminium qui ne demandent pas beaucoup d'électricité. Pour transformer une partie de notre bauxite en aluminium de manière à créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse guinéenne. Décidée à lutter contre le troisième mandat de son principal rival par la rue et par les urnes, c'est l'Ordalindialo mise sur ses expériences passées pour donner un nouveau visage à la Guinée par la promotion du développement durable, la renégociation des termes relatifs aux différents contrats liant la Guinée aux partenaires et la réconciliation nationale. Il y a eu trop de violence. On pourrait déjà engager ce processus de réconciliation et puis promouvoir un minimum de solidarité, de fraternité entre les citoyens du pays et éliminer les tensions entre les partis politiques, dépolitiser l'administration. Et tout ça, c'est des urgences pour la paix, pour la sérénité. Des urgences pour la paix et la sérénité que le leader de l'UFTG compte enclencher, mettant en avant sa volonté d'incarner l'alternance en Guinée.